Yo, si vous êtes sur ma chaîne c'est que vous aimez sûrement l'univers et notamment les jeux Pokémon Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi des personnes n'aimaient pas Pokémon ? J'ai souvent des abonnés venant sur mes lives m'expliquant que certaines des personnes qui les connaissaient Jujo Pokémon étant comme nul et comme un jeu pour gamin C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons dresser les 3 raisons pour lesquelles Pokémon c'est nul Mais bien évidemment pour certaines personnes Moi personnellement j'aime beaucoup la licence sinon je ne serais pas sur internet à produire du contenu sur celle-ci Et bien évidemment tu vas voir sur la chaîne dans quelques temps pourquoi Pokémon c'est si exceptionnel et si bien Mais il faut savoir des fois être partial et donc noter certains défauts de la licence Ces défauts ne me poussent clairement pas à ne pas aimer Pokémon Mais comme je le dis si bien nous sommes tous différents Et donc pour certains ces raisons peuvent saouler Et donc certains peuvent considérer le jeu Pokémon comme étant nul Bien évidemment dans cette vidéo je parle des gros débiles pas très fut fut qui jugent Pokémon étant trop gamin et donc nul Je parle aussi de certains joueurs qui ont joué à quelques jeux et qui ont lâché parce qu'ils trouvaient ça trop saoulant Si t'aimes la vidéo n'hésite pas à mettre un pouce bleu en tout cas à la fin de la vidéo Si tu l'as kiffé bah oublie pas ça te coûte rien et ça m'aide beaucoup Les jeux Pokémon sont trop répétitifs et trop linéaires Cette première raison est clairement pour ceux qui ont joué au moins à un jeu Pokémon Vous ne pourrez pas me contredire que les jeux Pokémon sont quasiment toujours pareils Le héros a toujours les mêmes objectifs remporter les 8 badges et battre la ligue avec bien évidemment un rival ou plusieurs Qui va être à la fois son ami mais qui va aussi se dresser à travers son chemin plusieurs fois dans l'aventure Avec bien évidemment une team de méchants qui fait pas si peur que ça Et qui a toujours généralement l'objectif de capturer les légendaires des jeux Et des utilisés à des fins pour l'organisation Et souvent les choses passent dans le même ordre Par exemple on capture toujours les légendaires avant le 8ème badge A part ces derniers temps avec Pokémon Sun et Moon Pokémon a gardé toujours le même schéma narratif Généralement c'est une des raisons pour laquelle certains joueurs ont trouvé ça mauvais Et donc arrêter de jouer au jeu Mais comme j'ai dit précédemment le jeu était trop linéaire Et encore une fois avant Soleil et Lune Soleil et Lune camoufle un peu cette impression qu'on puisse aller où on veut Mais le jeu reste encore une fois linéaire On nous impose où aller et ça reste très carré Le système de combat Parlons à présent du système de combat Qui est un des systèmes de combat beaucoup utilisés à l'époque à cause des limitations techniques Le système de combat est donc par tour par tour Peut-être que ce système de combat convient à la vieille école Mais le souci les personnes qui ont grandi avec des consoles plus puissantes Sont donc forcément peut-être pas fans de ce système de combat Malgré ça le système de combat est un grand atout Car il a permis une stratégie au tour par tour Et beaucoup de choses importantes dans cette stratégie sont justement Et reposent sur ce système de combat tour par tour Et malheureusement très peu sont à connaître la stratégie Pokémon Beaucoup de personnes voient Pokémon en surface Et ne voient pas les choses qui sont autour Et qui peuvent être extrêmement intéressants Mais quelles sont les raisons pour qu'un Pokémon a eu une image aussi enfantine ? Car c'est aussi une des grosses raisons Pour laquelle certaines personnes jugent Pokémon nul Juste en ayant vu quelques images ou vidéos Ou après avoir joué 5 secondes Et ceci fait une transition parfaite à la dernière raison de cette vidéo La licence à une image beaucoup trop enfantine Il fallait bien parler de ces gros débiles dans cette vidéo Des personnes qui jugent trop enfantin à l'univers des Pokémon Et donc nul malgré que la plupart de ces personnes ont très peu d'arguments Je comprends un peu leur point de vue Car Nintendo met trop en avant cette image enfantine de la licence Et ce qui renforce encore plus cette image Bah c'est l'anime Juste à voir la saison 20 On dirait un dessin animé pour enfants de 3 ans Qui passaient le matin sur TF1 Sacha et ses amis ont l'air d'avoir 9 ans Dans leur tête avec des intrigues peu intéressantes Là où la saison XY avait fait un travail Mais tout s'est cassé La tronche malheureusement avec cette dernière saison Ces points font en sorte que Pokémon est mis en avant pour plaire aux enfants Mais si Nintendo mettrait plus en avant la stratégie Et les autres choses comme la chasse Pouvant être fait dans les jeux Pokémon Et bah on aurait une image beaucoup plus sérieuse Et serait beaucoup plus prise au sérieux par la communauté en général Comme je l'ai dit au début J'aime beaucoup Pokémon J'y joue depuis mes 5 ans Mais je voulais aujourd'hui vous faire part de ces points Malgré que pas mal de personnes les connaissent J'avais quand même envie de le faire une vidéo Bien évidemment le but c'est ne pas d'avoir un concentré de rage dans les commentaires C'est de débattre et d'avoir votre avis Et c'est très 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 courant au collège ou à l'école en général T'as toujours des gens qui parlent sans savoir et sans connaître la licence Ou la connaissant très peu Et aujourd'hui j'avais juste envie de vous faire partager ça Mais je le précise je suis un grand fan de la licence N'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu trouves que t'es d'accord avec moi Ou si t'as juste aimé la vidéo Bien évidemment la partager à tes amis Si certains seraient susceptibles d'être intéressés par le sujet Mais dans les commentaires ton avis c'est extrêmement important Je veux savoir ce que vous pensiez Allez c'était Chisto On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz